Et maintenant au niveau de ta tête C'est fini J'ai vu la différence entre Jésus et Allah Ta maman, le Seigneur Jésus va la guérison Ton fils, le Seigneur va, il va plus finir Mais toi, qu'est-ce que tu attends de Dieu Après la guérison Je cherche, je ne sais pas quoi Je ne sais pas D'accord, je vais t'expliquer Tu vas prendre le luxe, je viens de prendre Voilà ça, voilà ça, voilà ça le Bible La quale, c'est bon Buc 23 verset 26 34 Buc 23 verset 26 À 34 « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. » Alors, ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » « On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. » « Il fut arrivé au lieu appelé « Crâne » et le crucifiairent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » « Ils se partagèrent ces vêtements en tirant au sort. » Ce passage nous enseigne la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'il était en train d'être battu, les femmes se lamentaient, ils étaient en train d'être pleurés. « Mais le mission est gentil, il n'a rien fait de mal pour qu'est-ce qu'on veut le crucifier. » Elle a dit à ses femmes « Ne vous ne l'amentez pas pour moi, mais l'amentez-vous sur moi, je suis vos enfants. » « Parce que des jours mauvais arrivent. » « Amen. » « C'est ce que tu vis, tu te lamanes, que ton fils et que ta mère. » « Mais tu as vu que, je suis sûr que tu as dit à Allah de t'aider. » « Allah, tu n'as pas pu t'aider. » « Tu as dit aux marabouts de t'aider, ils n'ont pas pu t'aider. » « Tu allais voir les t-shirts. » « Tu allais partout, dans les églises, dans les mosquées. » « Mais tu as vu que le vision, il s'est brûlé. » « Parce qu'on ne t'a pas enseigné la croix. » « On ne t'a pas enseigné que le Seigneur mort pour toi et l'est ressuscité pour toi. » « On ne t'a pas enseigné que tant que tu n'es pas fatigué de la vie que tu mènes, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. » « Amen. » « Quand on est un peu plus loin, on parle des deux brillants à la croix. » « Quand le Seigneur était crucifié, il y avait deux personnes à côté d'eux. » « Ces deux personnes étaient des brillants. » « Mais les deux brillants, il y avait un qui a crié en lui et qui a dit que le Seigneur ne méritait pas qu'on est à la croix. » « Et puis il y a un brillant qui a dit que c'est bien fait pour lui. » « Il n'a pas dit qu'il est Dieu. » « S'il avait le monde de là, il n'a qu'à se sauver et il n'a qu'à nous sauver. » « Amen. » « Mais les deux brillants, le Seigneur a regardé celui qu'il a, qu'il ne l'a pas modifié, il a dit. » « Aujourd'hui même, j'ai tout le problème, tu vas rentrer avec moi au paradis. » « Amen. » « Je t'ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que tu as entendu de Dieu ? » « Nous qui sommes prétiens, nous attendons de Dieu, qu'il inscrit nos noms dans le paradis. » « Nous attendons de Dieu que nous aussi, on soit au paradis avec lui. » « Amen. » « Mais il n'y a pas deux paradis, il n'y a pas trois paradis. » « Il n'y a pas le paradis des musulmans. » « Il n'y a pas le paradis des ludistes. » « Il n'y a pas le paradis des féticheurs, des paradis. » « Il y a un seul paradis. » « Et ce paradis, celui qui a la clé, il s'appelle Jésus. » « C'est ceux qui vont aller dans le paradis. » « C'est ceux qui vont marcher couramment à la parole du Dieu qui est là. » « C'est pour ça qu'on t'offre la vie. » « Avant que tu nous viennes ici, quelqu'un avait déjà pris le coup en lui, et quelqu'un avait déjà échangé avec lui, les écrits se sont manifestés comme tout à l'heure. » « Tu sais pourquoi ? » « Parce que Dieu n'est pas avec eux. » « Que ce soit les malades que tu as rencontrés. » « Que ce soit les féticheurs que tu as rencontrés. » « Que ce soit tous les cours où tu es parti pour chercher une solution. » « Dieu qui est Jésus n'est pas avec eux. » « Que ce soit même toutes les églises évangéliques et les monstres que tu as rencontrés. » « Jésus qui est Dieu n'était pas avec eux. » « Mais tu as vu ici, on avait même encore commencé à prier. » « Quand j'étais présenté ma Bible, j'ai dit, tu ne peux pas toucher. » « J'ai vu en même temps l'Esprit qui s'est manifesté. » « Tu as dit, non, tu es dans tes monstres. » « Mais nous qui sommes chrétiens, Dieu là, il habite en nous. » « Que Dieu ne te montre pas. » « Dieu continue d'habitant toi. » « Donc Dieu ne va pas dire, comme aujourd'hui, tu as fait tes monstres. » « Il va te quitter. » « Mais si tu te quittes, le Dieu va te faire du mal. » « Alléluia. » « Gloire à Jésus. » « Et j'ai vu pendant l'échange, le Saint-Esprit descendu sur toi. » « Le mal des têtes est parti. » « Le premier démon, le premier homme, il faut qu'il en t'est allé. » « Alléluia. » « C'est parti. » « C'est parti. » « Alléluia. » « Le Seigneur Jésus veut te restaurer. » « Il va te restaurer. » « Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui donnes sa vie. » « Parce que lui aussi, il a donné sa vie à la croix pour toi. » « Tu sais pourquoi le Seigneur a donné sa vie à la croix pour toi. » « Parce que tu ne peux pas te sauver de la colère. » « Tu ne peux pas te sauver de la nœud de Satan. » « Tu ne peux pas te sauver de la mort. » « Mais il y a quelqu'un qui peut te sauver de Satan. » « Il y a quelqu'un qui peut te sauver de la mort. » « Il y a quelqu'un qui peut te garantir le paradis. » Il m'a sauvé à moi et ce n'est pas chrétien. Mais tu es obligé de devenir ta mère, je suis. Je n'ai pas devenu chrétien. Non, il s'est sauvé pour moi et ce n'est pas. Il a donné sa vie pour toi. Mais il ne prenait pas que tu meurs et que tu te retrouves à l'enfer. Même si tu n'es pas chrétien, c'est lui qui t'a créé. Bien sûr, c'est Jésus qui t'a créé. Le son de vie que tu respires tous les jours, ce n'est pas Allah qui t'a donné, c'est Jésus. C'est pourquoi tu as vu, dès qu'on a commencé à prononcer, on a prononcé ce nom-là. Les premiers esprits qui étaient fatigués, ils ont fui. Est-ce qu'on a dit le nom de Allah ? Il n'avait même pas bougé. Il faut lui faire lire Philippienne 2, verset 9 à 11. C'est le seul nom qui fait peur du diable. C'est le seul nom qui fait peur à tous les démons dans le monde entier. C'est le seul nom qui fait peur aux maladies. C'est le seul nom qui fait peur à la mort. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas entendre le nom de Jésus. Il faut dire le nom de tous les démons que tu viens. Mais quand tu dis Jésus, il va te crier, « Hasta fulal ! » Comment ça te maudit ? Parce que ça gâte les médicaments. Ça gâte tous les grigli de Jésus. J'avais dit, « Regarde, est-ce qu'on a mis camp ? » « Est-ce qu'on a porté balle ? » « Est-ce qu'on a mis grigli ? » Mais de toute façon, on est saint. C'est comme ça que Jésus veut qu'on soit. « Non, bien sûr, mais non, il n'a mis grigli de tout. » Bien sûr. Même tes faux cheveux, tu as mis qu'au-là en bas. « Non. » D'accord. Tu as mis baillant ? « Non, non. » Si tu avais tout ça, les femmes, elles étaient dit, « Fois on a mis tout ça ici, là. » « Tu ne rentres pas avec ces cheveux-là. » « C'est pas tout à l'impression. » « D'accord, on va, mais est-ce qu'il est à toi, Jésus, il va quitter ta vie ? » « Alléluia. » « Mais tu as mis kilose. » « Non, je n'ai pas mis kilose. » « Non, je n'ai pas mis kilose. » « C'est mon, c'est, comment on dit, « gaine là. » « C'est gaine. » « Mais la caleçon, non. » « Non, c'est gaine, mais je crois que tu ne prends pas. » « Caleçon, ça ferme, mais c'est gaine. » « Ça, c'est pour toi, pourquoi ça ? » « C'est gaine, le caleçon, c'est comme caleçon, mais lui, il va remonter jusqu'au ventre, pour le ventre, voilà. » « Ça, c'est bien, quoi. » « Ça, c'est bien, les monstres, lui. » « C'est ma peau de l'air, il me dit dans le domaine, ça ne m'a bouche. » « Je suis à la fougette. » « Je ne peux pas faire ça. » « Quand tu as dit la Bible, le Seigneur, Jésus, elle ne veut pas que ses enfants, mais ça, tu sais pourquoi. » « Parce que c'est pas lui qui a créé ça, c'est le tien qui a créé ça. » « Quand tu prends toutes ces choses-là, malade, enfouissement, sorcellerie, maladie, empoisonnement, on peut te lancer ça. » « Tu as une boucle de règle, tu as une chèque, tu as une bague. » « Il y a plein d'esprit des gens. » « Vous qui êtes musulmans-là, se vont pas aller prendre la protection. » « Vous n'allez pas voir les malades, ils vont vous demander de fabriquer, d'emmener quelques grammes d'argent, de fabriquer une tière, une bague. » « C'est contre les maladies, le poison, les envitements. » « Ma maman, quand elle donne la nuit comme ça, quand ma maman donne la nuit, ma soeur qui est chrétienne, elle dit qu'on vient de lui que c'est pas que ma maman produira, que c'est dans ça qu'il rentre pour faire du mal à mon Dieu. » « Parce que la bague était en diamètre, en argent blanc, en argent blanc, hors-dessus. » « Donc c'est dans ça que les deux mônes ont rentrées pour faire du mal à ma maman. » « Mais j'ai dit non, c'est faux. » « Elle dit que c'est ce qu'on lui a montré. » « Dans la bague, ma maman l'a vu. » « On a vu ça dans le dossier. » « C'est comme ça. » « Elle met trop aux bagues là-bas. » « En songe, c'est si ça les gars rentrèrent. » « Oui, c'est dit mal. » « C'est si bien mal. » « Mais moi, c'est moi, je ne peux pas partir. » « Elle en a dit. » « Voyez-moi, je ne sais pas. » « Quand il voit toutes les femmes, quoi. » « C'est pas Dieu qui a créé ça. » « Dieu-là, Dieu-là, il a créé l'homme et la femme. » « Et puis il a créé la forêt. » « Il a créé l'eau. » « Il a créé la savane. » « Il a créé les montagnes. » « Il a créé les animaux. » « Mais c'est pas lui qui a créé les bijoux. » « Même le Coran. » « Quand j'ai lu le Coran. » « Amen. » « C'est pas Dieu qui a créé les bijoux. » « C'est le diable. » « Quand il a chassé le diable du paradis. » « Le diable a une partie de l'armée du diable de Satan. » « Ils sont restés dans le deuxième ciel. » « Dans le troisième, dans le premier ciel. » « Sur la terre et dans la mer et dans les zones. » « C'est eux qui ont pris l'or, l'argent, le cuivre, le zinc. » « Et puis ils ont fabriqué des bijoux. » « Ils ont donné l'intelligence aux hommes. » « Ils ont fabriqué des bijoux pour porter. » « Et quand ils ont fabriqué, les démons sont rentrés dedans pour les posséder. » « Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se maquiller. » « À fabriquer des bijoux pour porter, pour se rendre jolis. » « À fabriquer de faux cheveux, des matillages, des mascaras. » « Les armes de guerre pour s'entretuer un peu. » « À acquérir les envoûtements, la sorcellerie. » « C'est comme ça que toutes ces choses les rentrées sur la terre. » « Tu te débarrasses de tes collants, de tes pantalons, de tes vêtements sexy. » « De tes strengues, de tes maquillants, de tes mascaras. » « Tu te débarrasses de tout ça. » « Si tu as fait juste, tu veux te friser, tu boives tout. » « Tu reviens, on va prier pour toi. » « On va te faire passer par les eaux du baptême. » « On va te baptiser au nom de Jésus. » « Tu serais une grande servante de Dieu. » « Il dit, le Seigneur, il va t'utiliser puissamment. » « Par toi, la plus aimante de ta famille, ils vont venir à Christ. » « Il y aura beaucoup de combat. » « Mais Jésus sera victorieux. » « Tant que tu vas marcher dans ces voiles, il va te donner la victoire sur la sorcellerie, sur beaucoup de choses. » « Et si tu persévères un peu, un peu, un peu, le Seigneur va commencer à t'énerver. » « Qu'est-ce que tu sois une femme respectable ? » « Il va changer ton fils. » « Il va guérir ta maman. » « Mais tout est entre-télé. » « Allez-y, il va. » « Oui. » « Avant-il y avait fait un songe, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. » « J'étais à la maison, puis mes vêtements, j'ai tout ennué, tout ce qui est pantalon. » « Je voulais donner ça à quelqu'un, mais j'ai tout ramassé. » « J'ai donné ça à quelqu'un. » « Maintenant, je n'ai pas pu donner à la dame. » « J'ai tout ça, il n'a pas de jeter. » « Maintenant, quand j'ai jeté, je n'avais pas à comprendre. » « J'ai ce problème-là. » « Quand j'ai jeté tout ça, la nuit, il y a une femme qui me dit qu'elle investit sa fille. » « Je ne sais pas. » « Maman Christian, viens écouter à toi, tu n'as pas dit où. » « Oui. » « Elle est venue avec un monsieur. » « Elle est claire comme ça. » « D'accord. » « Elle est claire. » « Et quand elle est venue, elle a attaché le poids comme ça, la porte d'habille. » « Comme j'ai les femmes à Nila. » « Elle a attaché le poids comme ça. » « Sur sa poitrine. » « Puis elle est venu et dit qu'elle veut ses amis pour porter. » « Je ne sais pas, je n'ai pas d'habille où tu m'as porté. » « Je ne sais pas. 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 » « Enfin, j'ai tout ennevé. » « Comme ça. » « Il faut ce qui t'a poussé à ennevé tous tes habits, tes pantalons, tes coulants. » « Mais ce n'est pas tout même. » « Il y en a encore. » « Mais un peu que j'ai ennevé là. » « Même la femme est venue et elle peut être. » « Il y a un match mais il n'est pas le seul. » « Sois fortifié. » « C'est pas celle qui ? » « Elle s'appelle Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Il faut même pas avoir besoin de nous. » « C'est des personnes qui l'a me repoussé. » « Il faut pas avoir peur. » « Il s'appelle Jezabelle. » « En fait, tu étais sous sa possession. » « C'est elle qui te possédait. » « Amen. » « Quand tu potais ses habits là, tu vois, ça te faisait sexy. » « Tu vois, les gens ont été attirés les gens. » « Voilà. » « Elle est vu que tu portes ses habits là pour que tu te prostituent en est portant. » « Mais le Seigneur Jésus qui est Dieu là, tu sais hier, le Seigneur me disait jusqu'à 3h du matin. » « Et nous a dit, lorsque vous allez évangéliser là. » « Mais pas les plus mal des musulmans. » « Lorsque parlez aux musulmans et à mes enfants, présentez-le le péché. » « Alléluia. » « C'est ce que le Seigneur Jésus nous disait. » « C'est-à-dire que le Seigneur Jésus qui t'a tiré depuis Abidjan jusqu'ici. » « Est-ce que tu sais ce qu'il avait dit ? » « Elle dit hier. » « Elle a pris une partie d'ici. » « Elle ne sait pas pourquoi. » « Elle a pris une partie de pantalon pour l'envêtement celle-ci. » « Elle a envie de jeter mais de donner à quelqu'un. » « Et puis, elle a dit, « Bon, fais de ça ce que vous voulez. » » « Mais non, quand elle a fini de se débarasser des salamés, il y a une dame claire avec un pain ici. » « Il n'a pas l'enfant qui n'a qu'en allant, sur l'eau tropique. » « Mais avec elle. » « Avec elle, monsieur? » « Vous lui dis, elle a jeté ses ambières. » « Eh! » « Donc, elle est traumatisée à la paix. » « C'est pour ça qu'elle est en train de pleurer. » « Elle est de plusulan. » « Elle a des grands incultures, c'est pas où. » « Oh! » « Ah, ma fille. » « C'est un désormais. » « Il faut même pouvoir plaindre les enfants. » « Ça me fait des gens. » « Jésus. » « Il n'a pas encore des gens. » « Ah, j'ai jamais получé. » la région musulmane ne peut rien vous apporter ça vous vient du spirituel c'est une plaisanterie c'est une plaisanterie c'est pas des gens parce que c'est les esprits qui sont dans la région musulmane même vous tout le monde vous fatiguez, vous gâtez votre vie c'est Jésus seul qui sort alléluia tu racontes quand tu n'as pas tout d'ici tu prends la mission de la religion musulmane et de t'attacher à Jésus parce que c'est lui qui peut te sauver déjà regarde tu n'étais pas encore à nous baisser mais il a commencé à te montrer quand j'ai vu cette chose et c'est comme ça qui t'a convaincu c'est lui fait quelque chose elle dit depuis l'année dernière que je t'appelais par hasard non, ça me fait l'année j'ai pas le temps je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je ne sais pas si le numéro j'étais à la maison si elle ne soit plus je ne peux pas me dire que non je ne sais pas si c'était qui je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps je suis venu c'est hier qu'il voulait venir hier c'était quand même je suis venu au gang du pays je suis venu au gang du pays je suis venu à 16h je suis venu à 20h je suis parti à la maison je crois que c'est beau qu'il y a eu l'abricage monstrueux hier non, je suis je suis là il dit aujourd'hui je vais venir aujourd'hui encore je suis là je ne voulais pas venir je suis là je ne voulais pas venir je suis là comme ça il dit bon attends il est venu en même temps je suis venu mais c'est la nuit il est dormi depuis j'étais dans les habitables je ne suis pas tranquille je ne dors pas même c'est non seulement c'est pas n'importe quelle vie mais comme elle est épulsée par le saint l'esprit j'ai appelé satan c'est deux qu'il s'agit qui sont venus la menacer pour lui dire dans mes amis que tu as jeté là donnez-moi ces mots alléluia quand tu n'as pas piqué moi je suis les amis mais c'est pas c'est que l'appui je me suis dit c'est la société c'est plus que la société c'est le haut niveau au niveau du satanisme je me vois ici dans l'eau il y a une poisson qui m'a pas dit c'est ça c'est-à-dire que j'ai dit ça quand je te donne dans la maison je sens qu'il y a quelque chose 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 je ne sais pas c'est ça ma fille la plus belle de Marie c'est de donner ta vie jésus avant de te faire dire quelque chose c'est là je vais te montrer ce que Mahomet a dit aux musulmans et les musulmans pensent que Jésus a parlé de lui dans Jean 14 verset 16 regardez Jean 14 verset 16 Mahomet dit que c'est de lui que Jésus parlait en disant que quand il va partir la même prophète il va venir Mahomet était une musulpatine ça n'a jamais été de lui que le Seigneur Jésus parlait je te dis ça tous les musulmans prennent ça pour dire aux chrétiens oui votre Jésus il a parlé de Mahomet regarde et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur un autre consolateur tu sais ce qu'on appelle un consolateur la façon dont tu es en train de pleurer cet après-midi là l'esprit de Dieu vit puis te console Mahomet n'a pas été un consolateur pour les chrétiens ni pour les juifs ni pour les chrétiens Mahomet était quelqu'un de sanguinaire excuse-moi on ne peut pas appeler un sanguinaire un consolateur un sanguinaire c'est quelqu'un qui verse le sang qui tue sans émotion sans compassion sans état d'âme sans retenue il dit je vous enverrai un autre consolateur alléluia afin qu'il demeure regardez éternellement avec vous mais est-ce que Mahomet qui était sanguiné pouvait se faire appeler le consolateur est-ce que Mahomet a demeuré éternellement est-ce qu'il est là encore il est mort et son tombon est à la main qu'à Médine donc Mahomet n'est ni le consolateur ni l'éternel alléluia et regarde le Seigneur Jésus dit au verset 17 l'esprit de vérité Mahomet n'a jamais été dans la vérité il s'est appuyé sur la Torah et sur les évangiles sur l'Ancien Testament le Nouveau Testament pour compiler une partie du Coran et l'autre partie du Coran ce n'est que viole, agression meurtre, technique de terre brûlée charia où on te coupe la tête on te coupe le pied on te coupe la main si tu ne veux pas confesser Allah Jésus était le dieu d'amour il est le dieu d'amour homme mormé n'a jamais prononcé l'amour le mot amour n'existe pas dans le Coran tu vas chercher de la première sourate jusqu'à la dernière sourate la sourate de la vache la sourate de tant 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 tu ne verras jamais le mot amour dans le Coran oh le Seigneur Jésus n'a pas arrêté de prononcer l'amour si on te gêne d'une jour dans l'autre jour si ton ennemi a faim donne lui à manger si ton ennemi a soif donne lui à boire si les gens veulent ta mort toi prie pour qu'ils vivent intercèdent intercèdent pour eux pardonne à tes ennemis voici ce que le Seigneur Jésus est venu enseigner regarde le Seigneur Jésus appelle le Saint Esprit l'Esprit de vérité regarde que le monde ne peut recevoir quand ma fille quand tu vas recevoir le baptême du Saint Esprit tes parents vont te combattre ils vont te traiter de folle ils ne pourront pas supporter ta présence aujourd'hui toi tu appelles Elisabeth elle met des mains là t'as même la catélie quand tu as montré la vidéo t'as te moqué aïe non moi j'ai appelé ce petit démon là j'ai appelé vous rien c'est j'ai appelé là c'est le démon de la beauté artificielle c'est elle qui fait que les femmes et puis les garçons se débitent la peau que les femmes mettent de faux cheveux elle se défrise les cheveux celle qui fait que les femmes aiment sa vie en sexy tu mets des rouges à lèv passe du temps devant les miroirs à regarder leur postérieur à regarder leur talipiche à chercher à avoir des rondeurs pour plaire aux gens moi j'aime mes mirois ah 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 j'aime mes mirois voilà j'aime tes mirois c'est bon quand tu te regardes tu as une sensation bizarre c'est bon quand tu te regardes tu as l'impression qu'il y a quelque chose derrière le miroir non ou derrière toi c'est l'esprit de Jézabel qui fait ça souvent vous qui aimez vous me marquer là merci toi qui t'a dit chrétien tu passes ton temps devant les miroirs tu passes ton temps à te maquiller à te est-ce que même je vais appeler ça à maquiller à te défigurer parce qu'à la base à te défenestrer parce que c'est pas l'image que Dieu t'a donné c'est pas comme ça que Dieu t'a conçu vous qui aimez les faux cheveux vous dépigmentez la peau les mascarades les mascarades les faux cils les faux points de beauté et consomme de temps en temps regardez votre visage dans le miroir je t'en prie ici je te parle de révélation la parole de Dieu dit que le monde entend attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu met tes faux cheveux là en tes mascarades et puis regarde profondément ton visage accorde toi 6 minutes seulement tu vas avoir un moment tu auras l'impression que c'est une démon qui est là tu vas crier quand on vous parle de Jésus et puis vous faites la souffle faites la souffle d'oreille là tes appareils de Jézabel on te dit ça et puis tu dis non que c'est le connerie que c'est le coeur prends tes appareils de Jézabel tes mascarades tes maquillages tes faux cils tes faux cheveux tes bijoux là regarde toi dans le miroir pendant quelques minutes je te dis en moins de 6 minutes tu vas voir le démon dont on te parle tous les jours puis tu dis c'est le coeur là il va apparaître comme ça devant le miroir fais l'expérience oh oui ma soeur je sais que tu as déjà fait l'expérience tu as déjà fait l'expérience et tu te dis non que c'est comme ça que c'est ton imagination non regardez même quand vous lisez Isaïe 3 verset 16 à 24 le Seigneur parle même des miroirs dans le nord de la côte d'Ivoire chez les dozos même chez nous chez nous les amis nous connaissons la science occulte qui se cache des miroirs quoique Dieu n'est pas contre les miroirs mais il faut faire attention laissez-moi avant de dormir prenez toujours la peine de plonger vos miroirs dans le sang de Jésus s'ils sont d'une manière à voir toute la maison si vous pouvez le couvrir couvrez les dettes d'Indra on vous parle vous discutez va te réaller dans le miroir avec tes apalades et Jézabel le démon Jézabel qui t'est incarné là tu vois la voie et quand tu vas finir de la voie si tu veux continuer de persister dans ta folie ça va t'éparler alléluia arrière dans continue l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point donc le Seigneur parlait de quelqu'un qu'on ne peut pas voir qui est le consolateur qui est éternel alléluia qui est l'esprit de vérité il dit on ne peut pas le voir oh maman c'est un être comme tout le monde qu'on a vu qui mangeait qui buvait qui avait plusieurs femmes alléluia or ici le Seigneur dit que celui que je veux vous envoyer là on ne peut pas le voir c'est-à-dire de tes propres yeux tu ne peux pas le voir tu ne peux pas l'attraper alléluia tu ne peux pas manger avec lui il ne peut pas te dire j'ai fait pipi il ne peut pas te dire j'ai fait caca il ne peut pas te dire j'ai des désirs charnels non alléluia on continue il dit parce qu'il ne le voit pas il ne le voit point il ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous regarde il dit il dit l'esprit que je m'envoie là le consolateur que je m'envoie là il sera en vous est-ce que maman là il est en vous même vous les musulmans est-ce que maman il est en vous non c'était un être humain comme vous et moi qui est mort aujourd'hui ça fait plus de 1300 ans qui est enterré qu'il y a un mec si on met un homme dans un homme il va éclater ça n'est pas faisable même scientifiquement alors le seigneur jésus dit il sera en vous et il dit au verset 18 le seigneur jésus dit je ne vous laisserai pas je viendrai à vous amen encore un peu de temps et le monde ne me verra ne me verra plus mais vous vous me verrez vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi alléluia amen mais le consolateur c'est qui c'est jésus et en fait il est revenu sur sa vraie forme sa forme c'est l'esprit là c'est cette forme là qu'il est revenu quand il allait au ciel qu'il est revenu il est revenu sur la forme du saint esprit monsieur saint esprit là c'est qui il est du feu jésus il est du feu chez vous pourquoi chez vous les musulmans là vous dites que les chrétiens ils ont tassement mais le tassement là c'est jésus tassement en djoula une langue du nom de la Côte d'Ivoire ça veut dire du feu jésus il est du feu c'est pourquoi tout à l'heure quand tu étais assis ici quand on a commencé à te présenter jésus tu as vu que tu as commencé à trembler j'ai eu peur même de toucher la bible en même temps les esprits ont commencé à se manifester et puis dès qu'on a évoqué son feu ils ont disparu mal de tête au mari de nio esprit de mort passe ils ont tous fui parce qu'ils savent qu'il est du feu jésus il est du feu ce n'est pas Mahomet jésus jésus parlait de lui-même dans le livre de Jean 14 verset 16 à 19 là jésus parlait de lui-même il disait aujourd'hui je suis homme mais quand je vais partir là quand je vais revenir le monde ne me verra pas mais moi je serai avec vous il dit le consolateur vous ne le verrez pas mais il sera avec vous regarde comment tu souffres sans le consolateur qui peut te consoler même si nous on te console c'est éphémère mais le consolateur il sera avec toi jusqu'à la fin jusqu'à ce que tout soit achevé et que tu rentres dans le paradis il ne s'agissait pas de Mahomet c'est pourquoi les sorciers ont peur de nous les démons ont peur de nous nous même quand on les voit on n'a pas peur toi musulman tu as peur parce que tu n'as pas d'espérance en Jésus ton assurance n'est pas en Jésus c'est pourquoi tu as peur or il pouvait dire dans sa parole que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dehors le Jésus qu'on adore il est plus grand que tous les démons Jézabel c'est qui ? c'est une béou c'est une petite gourou elle ne m'a pas fait peur une fourmi toi qui es musulman tu as peur d'elle mais nous fais une vie ici nos enfants de 3 ans pour s'amuser la seule espèce de Jézabel il s'amuse tous les jours il s'amuse il l'allume elle ne fait même pas peur une enfant de Dieu c'est le dernier de nos suicides nous n'avons pas la voir maman sur lui ah Jézabel tu es dans le corps d'un tel et puis elle m'a dit attendez attendez je m'en vais ne tirez pas sur moi je m'en vais mais toi musulman c'est normal que tu appelles de Jézabel parce que quelles sont les âmes que tu appelles de Jézabel en Allah tu n'as aucune âme Allah ne vous a jamais appris à combattre Jézabel vous ne savez même pas qui elle est on voit des femmes voilées les wahhabites là elles sont voilées elles ont des mèches sous les juveux c'est même pas que la sanctification vous mettez le ruban ici le voile là vous mettez faux ongles faux cils en bas de vos robes là collants mais vous êtes possédés par l'esprit de Jézabel et c'est elle que tu as vu lorsque tu as jeté tes pantalons tes collants des trucs et tout ça c'est elle qui est venu t'es réclamé ses amis elle n'est pas venue seule elle est venue avec l'esprit de Satan elle n'est pas contente mais qu'elle le veut ou qu'elle ne veut pas on va l'alloublier elle va sortir de toi mais ce sont ses habits que tu portes elle te l'a dit dans ton songe elle dit où sont mes habits elle ne t'a pas dit où sont voilà elle ne t'a pas dit où sont tes habits tous les collants les cyclistes les bramistes les soutiens qui font grossir les seins les siliques où on met chiffon dedans pour faire grossir les fesses c'est elle qui les crée elle les crée depuis la mer et puis ils les amènent sur les marchés pour que vous les portiez pour pousser les hommes à l'épudicité à vous convoiter à l'adultère à la masturbation à la débauche et vous même à vous prostituées aussi est-ce que Satan n'a pas dit à Dieu que lui va venir tout le monde en enfer mais tu penses que Satan le fait comment ? tout ce qui brille n'est pas de l'or le patron des femmes là il n'est pas écrit dessus que ça vienne en enfer c'est bien joli quand tu vois là toi même là ça te plaît tu dis ah c'est pas de ça là tu es au plateau hein les hommes les font mes désirés mais la fin de tout ça c'est de tout ça c'est la mort alléluia seulement vous pouvez dire vanité les vanités toutes choses n'est que vanité c'est de la vanité et ce n'est pas Allah mais c'est Jésus qui t'a poussé à jeter tout ça parce que ah là là il ne va jamais te dire que le colon l'amène en enfer est-ce que dans le colon tu as vu une fois on a dit que les colonnes les cyclistes les bijoux l'amène en enfer il ne peut pas vous dire cette science là il ne peut pas vous dévéler cette science parce que s'il vous dévéler cette science il se combat lui-même il combat son même Satan sur le Saint-Esprit les gars tu as fini de jeter ça tu es venu ici ici c'est pas nous c'est la demeure du Seigneur Jésus c'est après avoir fini fini de jeter tout ça que le Saint-Esprit qui t'a poussagé t'es pas tant l'époulement c'est là t'as tiré ici parce que maintenant il veut que tu sois marqué de son esprit il veut te marquer pour le jour de la moisson pour le jour de l'enlèvement dans le courant car les gens on est paris de l'enlèvement elle se disait ce que c'est et c'est tous les jours dans la grande gueule voilà ici il y a l'enlèvement je les dégâts je me vois le creux c'est la mère c'est l'exasperie exacerbée pour rien du bruit bourrier et Allah il est là le jour où j'ai jeté le jour où j'ai jeté le jour où j'ai jeté le truc de la vie même lui là encore il a fait des sons beaucoup même et puis il y a une voix qui me disait il faut attacher le foulard il y a quelqu'un qui me dit il faut aller à Jésus je ne sais pas j'ai jeté je ne sais pas j'ai jeté j'ai jeté j'ai jeté le combat du salut j'ai jeté j'ai jeté mais j'ai jeté le combat du salut bien sûr que c'est lui derrière l'esprit du tableau et l'esprit de la nudité du coup des tatoués puis tu as caché c'est ma qui m'a dit d'attacher l'offre c'est juste avant ce n'est pas pas jésus il faut venir à jésus revient la personne a dit le nom il faut qu'il s'est fait dans mon sang c'était de ma tête c'est l'un des mecs j'ai jeté mais qui t'a dit qu'ici j'ai mes souvenirs c'est parce que quand il vous a appelé vous m'avez dit il y a longtemps mais ça sort dans 6 mois même 7 mois même c'est vous même qui m'a appelé mais je ne sais pas si vous êtes tombé je ne sais pas moi je sais qu'on n'est pas je ne sais pas c'est sur le contrôle du Saint-Esprit en définitionnellement il ne sait même pas qu'il y a fait donc c'est comme ça vous m'avez dit si elle vient te chercher Abraham vous m'avez dit donc c'était dans ma famille mais c'est quand l'église on dit Jésus revient comme j'ai des camarades qu'elle tient elle a vu mes fraudes il y a très longtemps j'ai laissé mais c'est comme ça avant qu'elle vienne me dit la dame elle est claire comme ça je vais mes affiches toi la pour pas quand je les crains elle vient de ses appuies 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 je dis que je n'ai pas d'appu je les appelle après ça qu'elle me dit il faut attacher le trou là il faut aller jésus revient Jésus, c'est bon. Puis il me s'est rappelé. Maintenant, je me suis renseignée. Quand j'ai vécu dans le monde, il m'a dit s'il était sans lui. Et là, je suis venu en passant ici. Je me suis renseigné, renseigné sur la passant. Donc, je suis parti. Je me suis revenu encore et je lui ai demandé. Donc, au beau roi que j'ai pris, je lui ai demandé, il lui connaît, il est devenu. C'est là, il m'a connu jusqu'à ici. Je me suis venu. Et maintenant, le jour de le roi, quand il dit Jésus-le-Vin, il dit que je connais. C'est là sur l'église qui porte le nom Jésus-le-Vin. Donc, c'est une identité, le maquave. C'est le nom du Seigneur. Ça ne peut même pas passer de l'aperçu. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Regarde, je te fais lire Nom 31, verset 23 à 24. Amen. Regarde ce que la parole de Dieu dit sur les bijoux. Amen. Sur les bijoux. Nom 31, verset 23 à 24. Ta maman, le Seigneur m'a la guérie. Mais il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu dois renoncer totalement, définitivement à Allah. Ça dit, quand tu as enfile là, tu dis à Allah, à partir d'aujourd'hui, mon jeu, je renonce à toi. Mais il n'en fait pas. Elle est députée, ma fille. C'est la condition. Ici, là, c'est pas mon amour de la vie à Jésus. Pour qui ça, c'est pas mon amour de la famille ? Ma fille, ta maman, elle est malade, ça fait 17 ans. C'est elle, elle était du tout, qu'elle ne l'a pas guérie. Ça fait 17 ans, son âme, sa vie attache à Allah. Pourquoi elle ne la guérie pas ? Regarde-toi. Tu es venu aujourd'hui, le Seigneur commence à te restaurer. C'est comme ça que ta maman, si elle vient, qu'elle confère Jésus, si elle décide de servir Dieu, de donner sa vie, son cœur, son âme à Jésus, il va la guérir. Même si, comme nous, on fait l'avant, c'est mettre dans le rythme évangélisé. C'est vrai. Votre famille va se fâcher. Votre famille va se retenir contre vous. Mais le Seigneur est là pour vous rassurer. Vous vous dites, mes filles, il n'y a même pas peur. Le consolateur est là pour vous dire, ne vous inquiétez pas. Ils sont comme des lions qui n'ont pas de courroux, qui n'ont pas de griffes. Lion qui n'a pas de courroux, qui n'a pas de griffes. Même nous, c'est plus dangereux que lui. Il ne peut même pas intimider quelqu'un. Non, n'ayez pas peur. Alléluia. Il y a un musulman qui a été visité par le Saint-Esprit, qui a un témoignage incroyable. Je ne suis pas sûr. Donc, on est en train d'échanger avec elle. Amen. Oui. Je lui ai dit, il faut que j'ai dit tout ça. Il ne faut que je le prolevi. Il faut même pas avoir peur. Amen. Il n'y a pas envie de faire ça. Oui. Il faut avoir un autre moment déjà. On va avoir des gens avec l'enfance. Alléluia. Regarde, je te dis, Nombre 31, verset 23, 24. Je t'écoute. Tout objet qui peut aller au feu Vous le ferez passer par le feu Pour le rendre pur Mais c'est par l'eau de purification Que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu Vous le ferez passer dans l'eau Vous laverrez vos vêtements Le septième jour Et vous serez pur Ensuite vous pourrez entrer dans le camp Je relis Je relis ça Amen On va même commencer à partir du verset 21 Apocalypse 31 verset 21 Le sacrificateur Eléazar dit Au soldat J'ai dit quoi ? J'ai fatigué tout Le tour plein de tâches Amen Nom 31 verset 21 verset 24 dit Le sacrificateur Eléazar dit aux soldats Qui étaient allés à la guerre Voici ce qui est ordonné Par la loi que l'éternel A prescrit à Moïse L'or L'argent L'airain Le fer L'étain Et le plomb Tout objet Qui peut aller au feu Vous le ferez passer par le feu Pour le rendre pur Mais c'est par l'eau De purification Que sera purifié Tout ce qui ne peut pas aller au feu Vous le ferez passer dans l'eau Vous laverrez vos vêtements Le septième jour Et vous serez pur Ensuite vous pourrez entrer dans le camp Ce verset l'a dit quoi ? Que tous ceux qui étaient des soldats Qui allaient faire la guerre Qui touchaient l'or L'argent Les reins Le fer Et l'étain Et le plomb Ils étaient impurs pendant sept jours Et tant qu'ils ne se purifiaient pas Ils ne pouvaient pas rentrer dans le camp d'Israël là-bas Amen Alléluia Tous les jours Vous mettez de l'eau sur vous Vous les musulmans Vous mettez l'argent blanc sur vous Pour vous protéger Vous faites beaucoup de choses semblables Mais devant Dieu vous êtes impurs Tant que vous avez ces choses sur vous là Devant Dieu vous êtes impurs Évidemment Dans l'islam Dans l'islam Il y a beaucoup de sorciers Comme dans toutes les autres obédiences religieuses Mais les sorciers qui connaissent cette science Qui savent que Lorsque vous portez une bague Lorsque vous portez une chaîne Vous mettez des boucles de rin Vous mettez perles Vous mettez des chaînes au pied Des chaînes au poignet Vous êtes faible Votre âme devient faible Ils profitent de ça pour vous envoûter Ils profitent de ça pour vous lancer des sorts Ils profitent de ça pour vous attaquer spirituellement C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ta maman est malade depuis 17 ans Et quelqu'une chrétienne a reçu une relation pour lui dit Maman Ta maladie là C'est lié au bas que tu peux Faut enlever cela Mais ce qu'elle ne sait pas C'est qu'il ne suffit pas d'enlever Elle doit se lui pentir Confesser Jésus Et puis on va tuer pour que le Seigneur la guérisse Alléluia C'est pourquoi elle a enlevé Mais elle est toujours malade Parce que c'est vrai qu'ils ont enlevé les bijoux Mais les esprits ont profité des bijoux Pour rentrer en elle Pour sucer son sein Pour la rendre malade Amen Quand elle va venir Elle va se répandir C'est-à-dire Elle va demander pardon au Seigneur Jésus Pour ses fautes Elle va demander pardon au Seigneur Elle va dire Seigneur vraiment Je ne savais pas Que être musulmane C'était un péché Je ne savais pas Que porter des barques de protection C'était un péché Nous chez nous Les musulmans On ne connait pas Nous quand ça ne va pas Chez le Seigneur Elle est malade On s'en va tout se protéger Parce que nous on sait que dans Alala Il n'y a pas de puissance Mais aujourd'hui Que j'ai découvert la vérité Seigneur pardonne-moi Je viens pas seulement Ma guérison Mais je viens parce que Je veux te servir Parce que moi aussi Je veux rendre témoignage De ce que tu as fait dans ma vie Parce que moi aussi J'ai compris Qu'il y a un seul chemin Il y a un seul Dieu Il y a une seule vérité C'est Jésus Alléluia Tu as vu non Nom 31 Verset 21 On n'a pas fini Regarde On va voir Ça c'est dans l'Ancien Testament Maintenant on va voir Dans le Nouveau Testament Ce qu'il est dit De l'or et tout ça Amen On va prendre 1 Timothée 2 Verset 9 Regarde Regarde ce qu'est le Seigneur Jésus dit 1 Timothée 2 Verset 9 Je veux aussi Que les femmes Vêtues d'une manière Décente Donc la première chose En tant que chrétienne Maintenant En tant qu'une nouvelle convertie Que tu dois faire Tu dois t'habiller A décembre Comme tu as habillé aujourd'hui Là Comme Ça l'a habillé C'est comme ça Que tu dois t'habiller Alléluia Amen Avec pudeur Tu sais ce que ça veut dire Avec pudeur Ça veut dire On ne doit pas voir Ta partie intime On ne doit pas voir Des fesses Temposterieux On ne doit pas En voir ta poitrine On ne doit pas voir Tes aisselles Tatouages que tu as mis Sur ton épaule Tu aimes ta habillée Et puis tu On a vu ça Tu avais le style Estimante Comme elle a fait un tatouage Donc la plupart des amis Qu'elle porte là Ça descend Pour laisser transparent C'est comme ça Vraiment Tu as vu Ça c'est parti Parce que ici L'esprit c'est de vouloir séduire Et comme je le disais Toutes les personnes Qui se tatouent le corps Ils sont frappés Un autre démon En plus du démon tatouage C'est le démon de la nudité Amen C'est le démon de la nudité Quand tu t'es tatoué Même si c'est ici Avec que tu vas porter Tu as tout fait pour qu'on a qu'à vouloir Même le tatouage Même si c'est sur ta poitrine A vu que tu vas l'acheter Il faut qu'on soit ta poitrine Et puis le tatouage Même si tu as 100 ans J'avais une femme D'une soixantaine d'années Une fois dans un supermarché Maman Mais c'était vilain Toute fatiguée par la vie La peau était déridée Mais elle était encore dans sa nudité Parce qu'elle avait mis un tatouage ici Elle voulait que tout le monde voit Donc la peau est un patron à 60 ans Tu vois quand je viens Et puis tu veux te forcer la mode Moi c'est ridicule J'ai dit même les enfants S'ils manquaient des filles Même les enfants Il a dit maman Elle est comme elle a dit Il est tatoué Tu sais c'est vilain Vous connaissez les jeunes d'Abidjan Il y avait des liens debout Apparemment il y avait des robes Là-bas quand ils sont déjà bien On attache au diable Là-bas même là Et tout ce qui est bon Ils prennent ça pour le mal Et tout ce qui est mal Ils prennent ça pour le bien Et oui c'est la fille qu'on a pris Envoie-tu pour les évangéliser Tu sais que tu m'appelles Adieu-Foussa qui est descendu Adieu-Fous-Jean-Folie Alléluia Gloire à Jésus Amen Avec budère et modestie Donne Mais c'est un moment christian Ne sépare ni de presse Amen Donc le fond chez eux Je veux des frichiers Le Seigneur Jésus ne veut pas de ça Amen Ni d'or Pourquoi ? Tu as entendu Le Seigneur Jésus dit Tu ne peux même pas porter or En bas de or Il y a plomb Il y a zinc Il y a cuivre Il y a argent blanc Il y a argent noir Le Seigneur dit Si tu ne peux pas porter or Ce ne sont pas les autres Tu peux porter Non tu ne peux pas porter ça Amen Ni de perles Bah bien que vous portez souvent Pour faire malin Le Seigneur ne veut même pas Ou bien tu as mette ça ici Ou bien tu mets ça Souvent dans les cheveux des enfants Le Seigneur ne veut même pas Vu ça Même dans les cheveux des enfants Amen Ni d'habits sonctueux Les habits sonctueux C'est comme tu as porté Les habits de grande marque Mais qui sont sexy Ou tu vas au vent de peau Et puis quand tu marches Bah là tu fendrais Le Seigneur ne veut pas de ça Amen Amen Non ça va ça Quand tu fends Donc l'esprit qu'il t'a demandé Je t'étais pas talentueux pour volontairement cette fille là C'est le Saint Esprit C'est le consommateur C'est l'esprit de vérité Amen Hier il me disait J'ai encore mes enfants qui sont dans l'islam J'ai encore mes enfants qui sont dans l'islam Donc évangélisez beaucoup D'ailleurs il m'a dit Le temps est petit Il nous a fait ça Il dit le temps est comme ça C'est même pas comme ça C'est pas comme ça C'est pas comme ça C'est pas comme ça Il nous a dit le temps est comme ça Il a fait comme ça Il dit nous tous qu'on a vu soir On a eu peur Il dit le temps est comme ça Il dit comme ça Donc évangélisez vite Vous même là Sentez de tout ce qui est péché Il dit Parce que quand je vais venir là Beaucoup seraient étonnés Ce que je vais prendre là Quand les gens vont être soumis étonnés Donc faites-y Travaillez sur vous C'est hier Jusqu'à 3h du matin Le Seigneur nous a parlé Et puis aujourd'hui tu es jure Ça veut dire que toi aussi Tu es chrétien Tu es enfant de Dieu Tu n'es pas enfant d'Allah Amen C'est Dieu qui a voulu que tu viennes ici Sinon tu pourras aller T'as l'hérité Tu allais plusieurs fois chez les marabouts Mais pourquoi je l'ai pas mis chez les marabouts Parce que le Saint Esprit Veux te libérer C'est fini ton ignorance Que tu faisais avant Le Seigneur me dit Maintenant c'est fini Tu dois passer une autre chose Tu dois maintenant l'adorer en esprit En vérité Les tatoules Laissé le temps d'adorer Le fou du Allah Aller chez le marabout Fais des trucs Ça n'a rien donné Maintenant Il est temps que tu l'ador En l'esprit En vérité J'ai fait beaucoup J'ai du monseigne Mon mari Ça n'est pas Mère Deux Quand tu vois De marabouts Pour pouvoir régler le problème Résouder le problème Je viens Et un jour Je suis partie Chez ma camarade Elle est chrétienne Évangélique Elle vit saule Donc elle se partie Chez elle Elle n'était pas là Nous sommes dormus Dans sa chambre Et il y a une lumière Qui est venue Il y a une lumière Ça c'est une femme Aussi Elle est claire Elle était Pour aller On voit bien Avec des gens Il y a des gens Il faut pas aller Chez le marabout Il faut prier Il faut gérer Tu vas voir Tu vas voir Certaines personnes Elle n'a pas eu Beaucoup de choses Quelles sont les parties Mais après Il y a des gens C'est pas celle qui Tu peux prendre l'image D'un homme Pour venir te parler Tu peux prendre l'image D'un pasteur Pour venir te parler D'un Du ton voisin Pour venir te parler Mais cela ne veut pas dire Que c'est ton voisin Qui t'a parlé C'est une femme Qui t'a parlé C'est le Saint-Esprit Amen Il est souverain Quand il est souverain Il fait ce qu'il veut Amen Et donc la femme Que tu as vue Avec des hommes C'est le Saint-Esprit Quand on prend L'histoire De Ouda De Débora D'Esther Mais c'est Dieu Quand on prend l'histoire de Moïse Quand on prend l'histoire du matriarche d'Abraham Quand on prend l'histoire de David De Samson C'est Dieu Alléluia Amen Dieu prend n'importe quelle image Pour parler à ses prévues Pour parler à ses enfants C'est ce qu'il a fait C'est pas la vieige Marie Si c'était la vieige Marie Là T'allais voir Elle a été dit Je suis la vieige Marie Il t'allait te donner son nom Qu'est la reine du ciel Mais t'as pas dit ça Elle t'as dit quoi Qu'est-ce que t'as dit Elle t'as dit Elle t'as dit Elle t'as dit Elle t'as dit C'est une forte lumière Il y avait une femme à l'intérieur C'est le site d'Esprit-ci Qui la donnait À côté d'elle C'était des anges que tu avais Ils étaient en blanc aussi C'était des anges que tu avais C'est pas la statue d'Esprit-ci C'est le site d'Esprit-ci Amen Il arrive quelquefois On a deux semaines 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 Elle était bien habillée Comme les mamans-là Elle le voit Mais elle n'était pas Elle n'était d'un tué Comme Jean-Limier C'est le Saint-Esprit Qui quelquefois Prend l'image d'une femme Ou s'est révélé à ses sermons Ou de ma cesse Mais elle t'as voit La personne est voit La personne est voit La personne est voit La personne est voit C'est le Saint-Esprit On m'a dit 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 Je pensais à ça C'est ça même La femme passée Il y en a eu mes amis Où j'ai dit Là Tu sais j'ai gêné La personne m'a dit De gêner chaque jeudi Non il fait Je ne sais Jeudi Mais je lui ai dit Mais c'est comme ça Et je suis venu J'ai tel abus Un coup Jeudi Il fait sortir Les affaires C'est tant que jeune Ça comprends Il fait sortir Les abus C'est pour ça La famille J'ai dit Et même là Elle est venu Et dit Elle est de ses abus C'est pas la même Person Est-ce que c'est la même Person que j'ai vu Celle qui était dans la lumière Et puis celle qui était C'est pas la même Person Elle est des amis En moitié Elle est toujours nue Je sais pas à qui il est dit Amen Donc voilà C'est le bébé 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 Elle va sortir Elle va sortir de l'ustral Et tout ça Alléluia Avant de partir Je vais te donner Deux chapitres Avec la dite Compte en fait là Et puis les soins Tu les récites Donc tu récites ça Et puis on va te donner Aussi tu as WhatsApp Je vais te donner Un guide de prière Je vais t'envoyer Deux guides de prière Un guide de prière Un guide de prière De combat Et puis un guide de prière De répandance Je vais demander pardon Seigneur peut-être péché Alléluia Tu vas prendre Somme 54 Je vais t'envoyer ça ici D'envoi ton numéro Je vais t'envoyer Je vais t'envoyer Un guide de prière Alléluia Je vais te lire Le premier guide de prière Que je vais t'envoyer C'est un chapitre Qui va te permettre De chercher la force de Dieu Dans la prière Et dans le jeûne Alléluia Alors Somme 54 Verset 1 à 7 L'incense s'est dit A son cœur Il n'y a point de Dieu Ils se sont corrompus Ils ont commis Des iniquités abominables Il n'y en a aucun Qui fasse le bien Dieu du haut des cieux Regarde les fils de l'homme Pour voir s'il y a quelqu'un Qui soit intelligent Qui cherche Dieu Tous sont égarés Tous sont pervertis Il n'y en a aucun Qui fasse le bien Pas même un seul Ceux qui commettent l'iniquité Ont-ils perdu le sens Ils dévorent mon peuple Et le prennent pour nourriture Ils n'invoquent pas Dieu Alors Ils trembleront d'épouvante Sans qu'il n'y ait sujet D'épouvante Dieu dispersera les eaux De ceux Qui campent contre toi Tu les confondras Car Dieu les a réjités Oh Qui fera partie de Sion La délivrance d'Israël Quand Dieu ramènera Les captifs de son peuple Jacob dans l'allégresse Et Israël se réjouira Amen Tu vas prendre ce chapitre là Je vais te donner encore Un chapitre Attends je vais mettre ça ici Je vais t'envoyer ça Par WhatsApp Tu vas prendre ça Pour prier Pour chercher la face Du Seigneur Jésus Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501